Hey tout le monde c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Movie Star Planet et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est plutôt intéressant et qui pourrait être important pour vous. Donc c'est comment être débanni ou du moins les solutions pour être débanni de Movie Star Planet officiellement. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se font bannir pour des broutilles. Donc je suis la première à le dire parce que je me suis fait bannir pour des choses qui sont complètement ridicules et je m'en suis jamais remise d'ailleurs, enfin si quand même, mais bon c'est vrai qu'au début c'était très dur. J'ai perdu énormément de comptes pour pas grand chose, ils n'ont jamais voulu me rendre. Enfin bref, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait et comment j'ai fait pour récupérer un seul compte. Ça date d'il y a tout au début, j'avais réussi à en récupérer un, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout d'abord parce que j'ai reçu un message d'une fille qui s'appelle Itoka. Donc il me dit, salut, je viens de me faire pirater mon compte Movistar Planet qui s'appelle Limondragon. Je pense que c'est ça, je suis vraiment au bout de ma vie, j'ai envoyé un message au modo, mais pas de réponse, je suis déçu. Toi, tu as de l'expérience là-dedans, comment ferais-tu ? J'ai investi tellement dans ce compte et on me le vole. Ça me déprime, j'aime beaucoup ce que tu fais, je viens de te demander conseils et de l'aide. C'est mon deuxième compte que je me fais prendre, j'en ai marre. Je ne lui ai pas répondu tout de suite directement parce que je voulais faire une vidéo pour vous expliquer aussi comment moi j'ai réagi, comment faire pour récupérer le compte ou du moins comment faire pour les contacter. Tout d'abord, elle me parle dans son message qu'elle s'est piratée. Alors le mieux pour ne pas se faire pirater, c'est déjà de mettre son adresse mail et de confirmer son adresse mail. Je pense que sinon c'est un bon conseil que je vous donne, si vous n'avez pas d'adresse mail, votre compte n'est pas protégé. Donc déjà, conseil numéro 1. Sinon, conseil numéro 2, je vous conseille de mettre un mot de passe qui est assez long et assez compliqué à trouver en fin de compte. Donc moi par exemple, j'ai un mot de passe avec, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai un mot de passe avec 44 lettres. Donc et quelques chiffres, des majuscules, enfin bref. Mon mot de passe est vraiment très long, très chiant. J'ai du même le copier-coller, je suis obligée de le copier-coller parce que je ne retiens pas, je ne peux pas le retenir. C'est impossible, je ne suis pas une machine. Tous mes mots de passe ont énormément de caractère, énormément de lettres, énormément de chiffres. Enfin voilà, c'est vraiment le dawa dans mes mots de passe. Donc grâce à ça, je n'ai jamais, et je touche du bois, je n'ai jamais été piratée sur mon visiteur planète. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours mis des mots de passe à rallonge qui font 4 mètres de long. Donc je te conseille, Itoka, de changer ton mot de passe et de mettre un très long mot de passe pour tout le monde. Ensuite, pour ce qui est de récupérer son compte, oui c'est vraiment compliqué de récupérer son compte, c'est très chiant. Les modérateurs ne veulent pas forcément, c'est relou, souvent c'est des robots qui te répondent. Oui, vous n'avez pas mérité de la réouverture de votre compte. Donc ensuite, si vous voulez récupérer vos comptes et contacter Movistar Planète avec le meilleur mail qui soit, et que vous voulez une réponse de Movistar Planète, qu'elle soit bonne ou pas bonne, au moins on vous aurait répondu. Déjà, n'envoyez pas votre message le week-end parce que souvent ils ne répondent pas. Ensuite, si vous voulez du coup avoir une réponse d'eux et avoir le vrai mail, je vous le mettrai dans la description. C'est le site officiel, vous pouvez contacter le modérateur. Là, ils vous proposent les articles à la une, donc j'ai un avertissement, un bannissement. Donc par exemple, là, la cause c'est j'ai un avertissement, un bannissement. Là, ils vont vous dire des machins, des trucs, des bitules, tout à part respecter, machin, bitules. Mais tu n'es pas forcément en train de ne pas respecter les choses. Donc ensuite, ce que tu fais sur le côté articles associés, voilà, il y a le support Movistar Planète. Donc, et ensuite, quand tu vas tout en bas du support de contact Movistar Planète, je ne sais pas quoi là, je vous mettrai le lien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a le formulaire de contact. Parce qu'en fait, là, tu vas mettre ton adresse mail, ton adresse mail, ton nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est le nom de ta Movistar, pas ton prénom. Et si possible, mettre des photos. Alors, quelles photos, quel type de photos, je vais vous expliquer tout de suite. Normalement, quand vous avez un compte Movistar Planète, je vous conseille tout de suite de prendre en screen tout ce que vous avez payé depuis le début sur Movistar Planète. Le mieux, c'est de faire un screen. Tous vos paiements ne perdent rien. Vous avez des traces que vous avez bien payées sur le compte, voilà. Ouais, j'ai rien fait, c'est pas vrai. Bref, donc, grâce à ça, vous vous contactez, vous mettez vos photos, vous faites une très belle description, voilà. Il y a aussi le consentement, vous n'hésitez pas à le mettre. Normalement, vous allez recevoir un mail sur votre mail avec la réponse si votre compte est débanni ou pas. Dans la description, il faut être assez convaincant, il faut en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'abuse beaucoup sur les choses. Forcément, si t'as un compte où t'as fait des choses déjà dessus, t'as déjà été banni, ne rêve pas, il sera pas débanni. Enfin, coup de chance. Voilà, on n'a pas toujours cette chance-là. Enfin, moi, je l'ai eu une fois et parce que j'avais envoyé mes preuves de paiement, c'était la première fois que je faisais ça. Et j'avais été débanni, mais du coup, je me suis fait rebannir le compte. Parce que du coup, maintenant, j'ai plus beaucoup de comptes. Là, ça fait pas très très longtemps que je les avais recontactés pour le re-récupérer, mais ça marche toujours pas. En fait, mon compte, il est cassé, il n'y en a plus, il n'existe plus. Donc, voici les seules méthodes pour être débanni de Movistar Planet. Il n'y a pas de 36 solutions, les vidéos sur YouTube en disant « Ouais, comment être débanni et tout, no fake, blablabla ». C'est de la connerie, c'est de la connerie, il ne faut même pas les écouter. Movistar Planet, ils ne te débannissent pas comme ça, comme un Saint-Esprit. Non, non, non. Si eux, ils veulent te débannir, ils te débanniront. Normalement, c'est la seule façon possible et légale que je connaisse. Donc, voilà la seule méthode pour être débannie de Movistar Planet. Donc, j'espère qu'au moins le site pour envoyer le message, le formulaire, vous aura aidé et au moins d'avoir une petite réponse de MSP. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à rejoindre nos sociaux, Insta. J'ai un only fan, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et tout pour venir discuter. Voilà, voilà. Allez, gros bisous à tous.